Grigory Arispe, j'ai repris l'entreprise Cornec en janvier 2019. Donc on est une société de pomberie, chauffage et climatisation et on vient de commencer le photovoltaïque. A la reprise de la société, j'avais acheté des livres sur le Lean en me disant que j'aimerais bien intégrer ça à l'entreprise au bâtiment. Et j'ai appris par le biais des services de l'affaire de l'intégration départementale, ils avaient mis en place un programme d'accompagnement Lean au niveau de la région. Donc j'ai été accompagné par un cabinet de conseil où j'ai une consultante qui est venue pendant huit jours au sein de l'entreprise faire un diagnostic Lean parce qu'on avait quand même des difficultés à corriger. Il y avait vraiment un problème sur cette phase préparation, lancement de chantier et aussi approvisionnement des chantiers. Le Lean construction, ça veut dire vraiment bien préparer l'ensemble des interventions avant d'aller sur le terrain. Dans le cadre de la démarche Lean, on a un classeur de chantier qui reprend tous les éléments du chantier, que ce soit des plans, les coordonnées du client, tout ce qu'il y a à faire dans le cadre des travaux. Aujourd'hui, on a une réunion de lancement avec un classeur qui permet de gommer toutes ces questions-là et d'être beaucoup plus serein, d'éviter tous ces coups de fil aussi parasites dans le métier parce qu'on en a énormément. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment enlever tout le superflu, la démarche Lean. Et on a travaillé sur toute la partie approvisionnement avec la mise en place de feuilles de commandes. On va travailler beaucoup plus sur la partie numérisation dans l'entreprise. On a été beaucoup sur le papier, en parallèle, on a déménagé de locaux. Donc le fait de s'être rapproché de l'autoroute, d'avoir créé le stock, de faire en sorte que les équipes partent plus vite sur chantier. Je gagne un quart d'heure par jour par salarié. Ensuite, en termes de rentabilité globale pour l'entreprise, on a réduit le pourcentage d'achat parce que les stocks sont nettement mieux maîtrisés. J'ai une réduction sur l'année de 3% des achats et il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à nous, c'est toute la partie réemploi pour éviter tous les gaspillages et ça fait partie d'une démarche Lean à 100%. Je conseillerais à tout le monde d'essayer au moins la démarche parce que le Lean c'est du bon sens et vous ne serez pas déçus parce que les résultats quand même sont proubants et ça permet in fine de gagner en sérénité et de gagner en rentabilité.